Lyon, 26 novembre 1856, un homme d'une cinquantaine d'années tourne en rond sur le pont de la Guillotière. C'est alors qu'il aperçoit une jeune femme qui porte un bonnet de lingerie. Il l'aborde, après quelques échanges, elle accepte de le suivre. Ensemble, ils prennent le train en direction de Montluel. Ils marchent jusqu'à un bois. Soudain, l'homme se jette sur la jeune femme et l'agresse. Il lui assène deux violents coups à la tête, l'étrangle, la déshabille et la viole. Il creuse un trou de 40 cm de profondeur, traîne le corps de la jeune femme et l'enterre encore vivante. Elle s'appelait Marie-Eulelie Bussaud. Pendant 15 ans, entre 1846 et 1861, les populations du Rhône, de Lens et de l'Isère tremblent sous la menace d'un tueur. A son domicile, 1200 vêtements de femmes sont retrouvés. Son nom, Martin Dumollard, le tueur de Bonne. Stéphane Bourgoin, le spécialiste des grands criminels, les a rencontrés aux quatre coins de la planète. Il nous raconte leur histoire. L'affaire du Mollard est une des plus grandes affaires judiciaires du 19e siècle. Combien de victimes au juste Martin Dumollard a-t-il laissé ? Difficile à dire, des centaines probablement. Le 28 février 1855, dans la forêt de Montaverne, quatre jeunes hommes pourchassent un gibier. Ils pénètrent dans un épais taillis. Mais en guise de gibier, ils font une découverte macabre. Le corps sans vie d'une jeune femme. Elle est nue et porte plusieurs marques de lacération au visage. Faites au couteau probablement. Le meurtre est récent. Les gendarmes sont dépêchés en urgence. La justice est saisie de l'affaire. Il faut faire vite. L'assassin n'est peut-être pas loin. L'autopsie révèle les premiers éléments du crime. La victime n'a que 24 ans. Il faudra plusieurs mois avant de parvenir à l'identifier. Elle s'appelle Marie Badet. C'est une domestique. Ce jour-là, elle a quitté Lyon pour une place intéressante dans une maison bourgeoise qu'un paysan lui avait proposée. C'est tout ce que les enquêteurs découvrent. C'est insuffisant. Il n'y a aucune piste sur l'identité du tueur. Le dossier est classé. Pourtant, les mois suivants, trois plaintes sont déposées. Trois domestiques. Marie Bourgeois, Joseph Charletti et Victorine Perrin se présentent à la gendarmerie. Marie Bourgeois est une rescapée. Un jour à Lyon, un inconnu vient l'aborder pour la recruter. Il prétend travailler pour une patronne qui cherche à embaucher une bonne. Marie accepte de suivre l'émissaire, mais il l'entraîne dans un bois et se jette sur elle. In extremis, elle parvient à échapper aux griffes de son agresseur et se réfugie dans une ferme. Marie Bourgeois dresse un portrait du forcené. C'est un homme âgé d'une cinquantaine d'années, voûté. Il porte un chapeau et une blouse de paysan, signe distinctif, une très grosse lèvre supérieure qui le rend terriblement laid. Les témoignages de Joseph Charletti et Victorine Perrin concordent. Même signalement, même guet-apens et scénario identique à quelques nuances près. Marie Bourgeois a été agressée. Victorine Perrin, c'est elle, fait voler sa malle. Quant à Joseph Charletti, elle a suivi l'homme puis s'est finalement ravisé. Il était trop insistant. Il en voulait à son argent sans aucun doute. Une agression, un vol et une tentative de vol. Pour les gendarmes, les mobiles diffèrent. Rien n'indique qu'il s'agit du même individu. Les faits ont d'ailleurs lieu dans des communes différentes, éloignées les unes des autres de plusieurs kilomètres. À l'époque, pas de fichier central des renseignements, pas de base de données criminelles. Les gendarmes ne percutent pas. Ils n'imaginent pas une seconde qu'ils ont affaire à un seul et même homme redoutable, Martin Dumollard. Dumollard vit alors reclus dans une maison de pierre avec sa femme entre Mont-Luel et Dagneux. Dans les environs, on sait peu de choses de lui. On pense que c'est un maraudeur ou un braconnier, car il lui arrive de s'absenter pendant deux ou trois jours. Deux ou trois jours pendant lesquels Dumollard part bien en chasse, mais pour tuer des femmes. Entre 1855 et 1860, aucune agression n'est signalée. Mais dans la région, plusieurs jeunes femmes disparaissent sans laisser de traces. Ce sont toujours des domestiques ou des servantes. Dumollard déroule son plan. Il fait miroiter une place. Puis il referme le piège sur sa victime. S'en suivent l'agression, le viol, le meurtre. Toujours le même mode opératoire, avec une particularité. Le tueur en série lave les vêtements de ses victimes, puis les ramène à son domicile. Dans cette maison qu'il partage avec sa femme, les habits s'entassent. Ce sont des souvenirs, des trophées. Sans corps, pas de crime. Martin Dumollard aurait très bien pu passer à travers les mailles du filet si le 16 mai 1861, il n'avait raté son coup. Ce 16 mai, comme à son habitude, Dumollard est en chasse à Lyon, sur le pont de la Guillotière. Il remarque immédiatement Marie Pichon, une jeune femme de petite taille à la démarche assurée, le nez en trompette. Il harponne avec une proposition de travail alléchante. Ils prennent le train jusqu'au village de Bretaux, traversent la campagne dans le bois. Dumollard se met à marcher lentement, de plus en plus lentement, comme s'il voulait que la jeune femme passe devant lui. Marie se retourne et s'arrête. Elle décrète qu'elle n'ira pas plus loin. C'est le moment où Dumollard sort une corde, se jette à son cou et serre. La jeune femme se débat, hurle. Elle crie tellement fort que Dumollard est déstabilisé pendant une seconde. Une seconde pendant laquelle Marie Pichon parvient à s'enfuir. Le soir même, elle court chez les gendarmes et donne de nouveau le signalement d'un homme laid. Les recherches sont infructueuses. Il n'y a aucune trace de l'agresseur aux alentours. Une nouvelle fois, la justice est saisie. Le dossier est confié au juge d'instruction du tribunal de Trévoux, M. Genot. Et pour Genot, pas de doute possible. L'homme est là, tapis, pas loin. L'alerte a été donnée, rapidement cette fois. Si l'agresseur est introuvable, c'est qu'il connaît la région comme sa poche, qu'il s'y cache. Marie Pichon confirme, l'homme avait l'air d'être du coin. Puis Genot fait le lien avec la plainte d'une autre jeune femme, Marie-Michel. Un an plus tôt, dans le bois de Neuville, elle a échappé à un agresseur. L'histoire est la même. Le signalement de l'agresseur, très proche. Le même homme, évidemment. Enfin, l'idée d'un seul tueur, un tueur en série, donne une nouvelle direction à l'enquête. Les villageois s'impatientent. La justice est si lente. La rage au cœur. Les citoyens décident de passer à l'action. À Dagneux, trois hommes partent à la recherche du tueur. Il y a Joli, le cabaretier. François Maul, le garde-champêtre. Et le dernier, c'est un brigadier de la gendarmerie. Ensemble, ils enquêtent auprès des voyous, maraudeurs et vagabonds des parages. Aucun ne correspond au signalement donné à la police. Aucun sauf Martin Dumollard. Le tueur, c'est lui. Le 3 juin 1861, le juge ordonne une perquisition chez Martin Dumollard. C'est impressionnant. Il y a une montagne de vêtements de femmes. La plupart sont souillés. On devine des taches de sang. Dans la masse, on retrouve un bout de toile de crotonne. Elle appartient à Marie Pichon. C'est la preuve qui accuse Dumollard. Enfin. Dumollard clame son innocence. Mais il est immédiatement arrêté. On le conduit à Trévoux. Là, Marie Pichon l'attend dans le bureau du juge pour une confrontation. Le face-à-face est difficile à soutenir. Dumollard nie. Il prétend ne jamais avoir vu sa victime. Le juge d'instruction décide de procéder autrement. Il interroge Anne Martinet, la femme de Martin Dumollard. Il la cuisine pendant plusieurs heures. C'est le point faible du tueur. Poussé à bout, la femme crache le morceau. Dumollard lui a parlé de son premier meurtre. La victime est enterrée au bois de mon main. Sur place, des fouilles exhument le corps. Il n'y a plus de doute. Le juge d'instruction ne relâche pas la pression sur Dumollard qui reste muet. Anne Martinet, au contraire, ne s'arrête plus. Elle livre les détails des crimes et les emplacements des corps. Marie Eulélie Bussot est retrouvée. Dumollard l'a violée avant de l'enterrer vivante. C'est à ce moment-là que Dumollard se décide à parler. Mais on est loin de la vérité. Le tueur livre une version absolument rocambolesque des faits. « Il invente deux hommes, deux commanditaires imaginaires, des barbus, qui l'auraient accosté à Lyon. Les hommes étaient prêts à payer grassement en échange de services très spéciaux. La mission était la suivante. Recruter des candidates, les emmener dans la campagne, loin de tout. Là, les malfrats disposeraient d'elles comme ils voudraient. » Qui pouvait croire à ce roman imaginaire ? Personne. Le 1er février 1862, Martin Dumollard est condamné à mort. Anne Martinet, sa femme, est condamnée à 20 ans de travaux forcés. Le 8 mars, le tueur de Bonne est guillotiné sur la place publique de Montluel. La lame tombe. Elle emporte avec sa tête le souvenir de toutes ses autres victimes. Des victimes disparues à jamais, ensevelies on ne sait où. Et donc personne n'entendra plus jamais parler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.